Sophie Garcia fait régulièrement ses courses dans ce magasin bio de son quartier. Sophie a 33 ans, elle a commencé à modifier sa façon de consommer il y a tout juste un an. J'ai eu une prise de conscience assez récente quand j'ai compris que finalement c'était pas trop tard. J'ai vu un reportage où on nous expliquait que la situation était assez alarmante mais que ce n'était pas trop tard. Je vais vous demander en fait du coup si on vient directement avec nos contenants c'est possible et contenant en verre. Contenant en verre, sac en tissu, Sophie essaie de s'acheminer vers un quotidien zéro déchet. C'est une conscience globale de dire qu'il y a vraiment de bonnes possibilités de faire les choses bien. Ça m'a fait vraiment peur de me rendre compte de tout ce qu'on jetait, ne serait-ce que dans un mois de consommation. Même si on a l'impression qu'à sa portée ça change rien, je me suis dit multiplier ne serait-ce que dans mon immeuble, puis dans ma rue, puis dans ma ville, etc. Ce petit sac de plastique à la fin du mois, c'est énorme à l'échelle d'une ville, d'un pays et d'une planète. J'ai commencé par tout ce qui était classique, le shampoing solide, le savon et même le dentifrice qui est solide. Sophie aimerait aller plus loin. Ce soir, elle a rejoint un groupe pour se renseigner sur une formation collective et immersive « Bootcamp et des nids », un concept anglo-saxon. Son objectif, accompagner les gens en groupe dans une transformation totale de leur mode de vie. À l'heure actuelle, il n'existe pas de formation en fait à la transition écologique. Chacun est derrière son ordinateur à essayer de faire au mieux avec justement ce qu'il trouve. Donc à la fois, on trouve plein de choses et trop de choses. Donc on se perd dans ces informations-là. L'idée du « Bootcamp et des nids », c'est vraiment d'apporter un maximum de réponses. Il ne détient pas la vérité absolue. L'idée, c'est justement que chacun puisse se faire sa propre idée et ses propres arbitrages sur ce qu'il peut mettre en place facilement. Donc il va commencer par des petites choses et puis au fil de l'eau, ça va faire une démarche globale. À l'issue de la présentation, la plupart des participants semblent motivés pour continuer. Je commence à faire des petites choses et là, j'ai vraiment envie de m'y mettre à fond. D'autant plus que moi, je suis plongeuse depuis de nombreuses années et je me suis retrouvée il n'y a pas très longtemps dans une mer en Égypte à remonter avec une montagne de déchets au-dessus de ma tête et ça m'a vraiment choquée. Et je pense que ça, ça accélère encore plus ma démarche. La formation va durer un mois et demi. Elle se décline en six soirées et module de 3h30 chaque semaine. Son prix, près de 400 euros et un tarif réduit pour les étudiants notamment. ...pouvoir accompagner les particuliers et montrer... ... ...